Plus que quelques jours et les usagers de la route auront des voies alternatives pour rejoindre la nationale numéro 3 en esquivant les travaux en cours sur la pénétrante est de la capitale économique. Une semaine après les instructions du ministre des travaux publics, l'entreprise adjudicataire est à pied d'oeuvre et les voies quasi impraticables il y a quelques jours présentent un nouveau visage. Suite aux instructions données par le ministre des travaux publics, il était de bon temps pour nous de pouvoir nous assurer que les travaux de voies de contournement ont effectivement démarré. Nuit été, c'est pour un bien temps peu riche. Nous sommes quand même convaincus que le professionnalisme de ceux qui sont sur le terrain permet d'espérer que rapidement on va pouvoir rétablir ces axes assez difficiles. Il s'agit de 18 kilomètres de routes reparties en deux tronçons. Le premier partant du marché Ndokpasi à l'entrée lycée en passant par la chefferie Ndokpasi et le second d'Ungodi Bakoko au lieu d'Iparizo situé entre Ndokpasi et Tradex Yassa. La circulation sur ces voies de contournement répondra à un planning particulier. Nous pensons que dans les jours à venir, les travaux seront plus aisés de telle sorte qu'on puisse organiser les véhicules dans un sens quand vous quittez par exemple Douala pour Edea et de l'autre sens quand vous venez d'Edea pour Douala pour qu'il n'y ait pas d'engorgement. C'est ce schéma qui se profile à l'horizon. Les usagers de la route sont appelés à suivre les orientations qui seront données en temps opportun pour que ces voies de contournement ne subissent pas à leur tour le calvaire des bouchons d'embouteillage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !